Salut à toutes et à tous, suite à ma chronique sur Namco, je vous propose un top 10 en rapport avec la société. Je ne sais pas trop quel sujet prendre entre les meilleurs jeux ou licences Namco, celles qui se sont le plus vendues, les classiques d'arcade des années 80. Est-ce que je parle de jeux vidéo issus de la période post 2005, donc de Bandai Namco ? Finalement, on va rester dans le rétro gaming avec un top 10 sur les meilleurs jeux Namco sortis sur la NES de Nintendo, des jeux développés et édités par Namco exclusivement, car Namco a édité de nombreux autres jeux venant de développeurs tiers. En gros, il s'agit souvent des plus vendus, même si meilleurs jeux et meilleurs ventes ne vont pas toujours ensemble. C'est parti ! Numéro 10 On commence cette vidéo avec Rolling Thunder, sorti en arcade en 1986. C'est seulement en 1989 que sera porté le jeu sur la NES, après des portages sur Commodore 64, Amiga, ZX Spectrum et CPC-464. Et encore seulement sur la NES américaine, Rolling Thunder est jamais sorti sur la NES européenne. On y incarne un agent spécial parti pour sauver sa collègue face à une organisation terroriste, dans un jeu de plateforme classique de type Run'n'Gun. Le jeu est par la suite sorti dans la plupart des compilations de jeux Namco dans les années 2000 et même sur iOS en 2012. Numéro 9 Galaga est la suite du jeu Galaxian, un des plus gros succès pendant l'âge d'or de l'arcade au début des années 80. Le titre Demons of Death a été rajouté lors de sa sortie en 1988 en Amérique du Nord. On est au contrôle d'un vaisseau spatial dans le but de faire un maximum de points en tuant des ennemis, ressemblant souvent à des insectes. Même chose que pour de nombreux jeux Namco, des rééditions verront le jour, en plus de suites diverses sur une multitude de supports, y compris récemment sur iOS et Android. Numéro 8 Wagonland 3 est sorti en 1992 sur la Famicom, faisant partie de la série Wagonland, qui débutait en 1989 exclusivement au Japon dans des jeux de plateforme incluant des mini-jeux de concentration de recherche de pierre-feuille-ciseaux. Wagon est en fait une créature mystérieuse de verte ressemblant à un dinosaure méca qui doit protéger le pays de Wagon contre le méchant scientifique Dr. Devil, dont il sent bien là déjà le scénario super classique du jeu vidéo japonais. Le jeu et sa série est aussi disponible sur la Game Gear et sur la Super Famicom avec une réédition en 2009 sur Nintendo DS. Numéro 7 Avant Galaga, il y eut donc Galaxian en 1979, qui sera un excellent succès commercial sur arcade mais aussi sur la NES. Au Japon, c'est Namco qui développait et éditait le jeu, mais pour le marché européen, Namco faisait souvent appel à Atari Games ou Midway pour la commercialisation. A la base, Galaxian a été créé en réponse au succès de Taito avec Space Invaders. Les deux jeux se ressemblent donc que pas mal, une invasion extraterrestre, un vaisseau spatial, un shoot'em up comme il en existait des dizaines à cette époque, et Galaxian était un des premiers et un des meilleurs. Numéro 6 Starluster est une simulation de combat spatial en vue à la première personne qui ne sortira qu'au Japon, et étonnamment d'abord sur la Famicom puis ensuite en arcade. Il est question d'exploration et de combat dans l'espace dans lequel on se dirige à l'aide d'une carte et d'un radar, avec un système de hardware qui nous téléporte n'importe où sur la carte, et introduit également le concept de régénération du bouclier dans les mécaniques de jeu, un jeu donc plutôt innovant qui sera un bon succès sur la NES. Numéro 5 DigDuck sorti en 1982 en arcade sera un autre très grand succès pour Namco. Il faudra néanmoins attendre 1985 pour voir le portage sur la NES. Comme d'hab, toutes les consoles et ordinateurs de l'époque ont droit à leur portage. Quand c'est rentable, on en profite, surtout qu'à l'époque c'était beaucoup moins difficile d'adapter un jeu d'un support à l'autre. C'est pas comme aujourd'hui. DigDuck a un concept plutôt original. On creuse et on creuse des tunnels afin d'éliminer des monstres résidant dans les sous-sols. On utilise alors une pompe pour les faire exploser. On retrouvera également ce système de creusement dans les niveaux dans le désert dans Super Mario Bros 2. Nintendo a donc un petit peu pompé sur Namco. En même temps, tout le monde copié sur tout le monde à l'époque, c'est encore le cas aujourd'hui. Numéro 4 Mappy, encore un petit jeu sympathique sorti sur la NES en 1984 après une sortie sur arcade. Il s'agit tout bêtement du jeu du chat et de la souris sur de la plateforme. Mappy est en fait une souris. Son nom viendrait probablement d'un terme japonais MAPO, un mot d'argot pour insulter les policiers, un petit peu comme chez nous Poulaga, Flikaille, Les Bleus, Les Schmitts, bref ce genre là. Les jeux en arcade, s'ils étaient accrocheurs, permettaient d'encaisser beaucoup d'argent. La difficulté était donc un critère pour gagner un max d'argent. De son côté, Mappy prendra une autre direction et proposera pas moins de 256 niveaux à faire. Des portages, de nombreuses suites et un dessin animé verront le jour les années suivantes. Numéro 3 Et on en vient au personnage de jeux vidéo sans doute le plus connu du monde, j'ai nommé Pac-Man, devenu phénomène de société dans les années 80. Un succès en arcade pour Namco et son créateur, Toru Iwatani. Pac-Man fera des apparitions dans une bonne trentaine de jeux, des dessins animés, un tas de produits dérivés, une des licences ayant généré le plus d'argent depuis sa création, ça se compte en milliards de dollars. On ne parlera pas donc du portage Atari 2600 qui a bien failli faire tomber Atari à cause de millions d'invendus. A sa sortie aux Etats-Unis, Pac-Man sera renommé Puck-Man, mais devant les nombreux actes de vandalisme sur les bornes d'arcade, transformant le P en F qui donne Pac-Man, le nom est finalement redevenu rapidement Pac-Man. Pour le portage NES, il faudra attendre 1993 quand même, et la vague de la Pac-Man mania a été largement retombée depuis. Le jeu se vendra bien mais ne sera pas la meilleure vente sur la console pour un jeu Namco. Numéro 2 Deuxième meilleure vente sur la NES pour un jeu Namco, c'est Xevius. Sorti en 1982 en arcade au Japon, le portage NES aura lieu seulement en 1988, devenant un shooter mythique de la console pour la qualité de son gameplay. Ce sera un, sinon le premier, à proposer un scrolling vertical où l'on peut tirer dans les airs mais aussi au sol. Le jeu est très bon malgré de nombreux défauts, maniabilité un petit peu délicate, graphisme hyper coloré, absence de power-up, et difficulté très importante. Un shooter mythique de l'époque mais à ne pas mettre entre toutes les mains. Vous pouvez sinon essayer Super Xevius, Solvalu ou Xevius 3D, d'autres bons titres signés Namco où la difficulté est tout de même présente. Numéro 1 On finit cette vidéo avec le meilleur jeu Namco sorti sur la NES. Pas de Tekken, pas de Soul Calibur ou de Ridge Racer, ça n'existait pas encore. Mais par contre, on se retrouve avec un jeu ou plutôt une série, a priori pas très connue en dehors du Japon. C'est Pro Yaku ou Family Stadium, que l'on abrège souvent Family Stadium ou encore Famista, un jeu de mot avec Famicom. Namco s'était spécialisé dans le jeu de baseball. Cette série annualisée sera un de ses plus gros succès et pas seulement sur la NES. Tous les épisodes sont parmi les meilleures ventes sur la NES, une série qui débute en 1988. Alors du coup, comme je parle pas japonais, j'ai pas trop trouvé d'informations sur internet. Juste que le baseball est un des sports nationales au Japon. Ils seront même champions du monde en 2006. Et que du coup, Famista est la série de Namco qui aura eu le plus de succès sur la console NES. Personne ne s'y attendait à celle-là, moi non plus, c'est une autre culture. Ainsi s'achève ce top 10 sur les meilleurs jeux de Namco sur la console 8 bits de Nintendo. J'espère que ça vous aura plu. Si vous cherchiez de nouveaux jeux à essayer, j'espère que certains vous auront interpellé. Merci de votre soutien, on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. A bientôt, ciao.